Yo les gars c'est Combo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo setup, je commence cette vidéo là en vous présentant le Canon G7X que je vais utiliser par la suite pour filmer le reste de cette vidéo là, donc je vous le montre maintenant puisqu'après pour vous le présenter alors que je serai en train de filmer avec ça va être un peu difficile donc voilà la caméra que je vais utiliser dans le futur et pour cette vidéo là, le Canon G7X comme je viens de dire j'ai fait une vidéo comparant la qualité du Canon G7X avec mon ancienne caméra qui me filmait pour les face cam je vous invite à aller la voir, je vous mets le lien maintenant et on est parti pour le reste de la vidéo setup donc on se retrouve avec le Canon G7X comme vous l'avez vu dans l'intro est-ce que quelqu'un se rappelle de la vidéo setup 2015 ? c'est un Asus Republic of Gamers, donc dans ce tiroir normalement il y a tout ça, il y a une souris, il y a une autre souris, il y a clé USB, les trucs pour mon casque, des CD oh mais c'est le bordel en vrai, la poussière vous voyez c'est écrit là, Republic of Gamers, tu sais pas lire, bah c'est pas grave je t'invite à aller la voir, le lien il est dans la description tu pourras comparer le setup 2015 au setup fin 2016 mon setup quand je suis debout il se présente comme ça, j'ai fait un petit focus dessus normalement c'est bien réglé puisque dans la vidéo où je fais la recette de cuisine, c'était mal réglé on va commencer avec le fauteuil qui va changer à partir de Noël donc là on a un fauteuil à 40€ de chez Ikea franchement il est pas dégueulasse si vous avez pas les moyens de vous acheter un bon fauteuil bien confortable tous les liens seront dans la description on passe au casque qui me sert à commenter et à faire l'audio donc c'est le Logitech G35 les fils ils sont un petit peu niqués mais ça fait extrêmement longtemps que je l'ai je vais peut-être changer dans l'année, on verra bien parce que j'ai un petit peu peur avec les fils niveau clavier j'ai le ROCAT ISQFX que j'avais eu l'année dernière à Noël ou à mon anniversaire je sais plus trop t'as un logiciel qui est sur le PC, tu peux modifier les couleurs quand t'appuies sur ces touches là exemple, mon setup est tout le temps en rose mais j'ai configuré les touches en vert, rose, jaune, bleu et éteint donc pour la nuit comme ça ça fait pas de la lumière ma souris c'est la même que dans le précédent setup, la Razer Dessadeur je l'ai pas changé parce que tout simplement je la kiffe et je vois pas surtout la différence avec une autre souris donc voilà j'ai gardé celle là le tapis de souris il date de ouf ça se voit un petit peu déjà l'année dernière il me semble que dans la vidéo setup j'avais dit que j'allais le changer mais au final je l'ai pas changé on passe maintenant à l'écran que j'ai eu l'année dernière à Noël donc ça fait un an que je l'ai donc pour ceux qui demanderaient la référence de toute façon tout est dans la description pour le gaming etc l'écran il est parfait il a 2 ms ou 1 je sais plus c'est un écran full HD donc 1920 x 1080 etc le PC encore une fois le même que l'année dernière je vous avais montré ça on voyait déjà rien l'année dernière donc à l'intérieur une GeForce GTX 670 MX et un Intel Core i7 je vous le conseille plus ce PC là puisque maintenant dans les vidéos ils mettent des vraies cartes graphiques et non plus des cartes graphiques comme la GTX 670 MX qu'il y a dans celui là donc je vous conseille les plus récents si vraiment vous en voulez un un PC fixe avec une tour etc serait largement mieux mais bon quand on n'a pas les moyens on peut pas au passage c'est quand même un Asus Republic of Gamers je mettrai le lien dans la description mais je le conseille plus c'est quoi ça déjà ? on va aller sur Google je crois que c'est le Rocat Furie non c'est le Rocat euh... euh... Rocat merde c'est quoi le nom ? j'ai oublié le nom du truc ah le Rocat Apurie on passe maintenant au Rocat Apurie comme vous avez pu le voir au moment où j'ai présenté la souris ça sert à quoi ? ça sert tout simplement quand vous jouez vous êtes comme ça vous cliquez etc et vous avez souvent le fil qui qui se trimballe là qui touche le sol et du coup ça vous empêche de bien faire les mouvements et bah vous achetez ça ça surélève le fil donc à la base ça se met là mais comme j'ai pas la place je l'ai mis plus haut avec le bureau que je mettrai que je vous présenterai aussi après donc ça sert tout simplement à tenir le fil et ça fait aussi ça rajoute des prises USB donc c'est aussi pour ça que je l'ai pris mon ancienne caméra la GoPro Hero 4 Session qui a été maintenant remplacée par le Canon G7X que je vous ai présenté dans une vidéo et au tout début de celle-ci l'ancienne JBL Fil 3 qui me permet vraiment d'avoir un bête de son dans ma chambre quand j'ai envie d'écouter la musique à fond ou même dehors quand on sort avec les potes celle-là je l'ai présentée en vidéo donc si vous voulez la voir aussi vous cherchez sur ma chaîne vous la trouverez passons maintenant au bureau c'est un bureau de chez Ikea que j'ai littéralement craqué dessus tout simplement puisque la forme je la trouvais parfaite pour le gaming j'ai vu des setup il y avait un écran là un écran là un écran là mais je pense que c'était des plus petits puisque moi ça marche moyen comme vous le voyez avec les deux écrans et en haut vous avez tout simplement rien de trop intéressant vous avez le casque Omido qui m'avait envoyé aussi c'était à Marseille donc pour les parisiens qui regardent ils vont disliker cette vidéo non en vrai c'est juste que ça va bien avec le bleu de ma chambre quelqu'un se souvient de cet endroit l'année dernière ici il y avait un lit en hauteur là et ça c'était juste en dessous du lit qui est passé là donc ça a été changé par un lit une place et en dessous de ce lit une place il y a un véritable trésor donc là il y a toutes les boîtes de tout quoi et là dedans il y a tout le bordel des bonnets de Noël des jeux PC des téléphones des câbles des machins le bureau en mode nuit puisque je vous ai pas dit mais le bureau a des leds voilà ce que donne le bureau en mode nuit donc quand je joue la nuit quand je suis sur le PC la nuit etc avec le clavier et la couleur vous comprenez maintenant pourquoi tout est rose mais je peux changer donc si vous voulez ça je l'ai acheté à Ikea en tournant cette petite molette là vous pouvez changer les couleurs et ça j'ai vraiment kiffé je vais mettre mon setup en vert j'ai le clavier qui va avec boum je mets tout vert et voilà le setup est vert et boum le setup est orange vous avez ce petit bouton là aussi qui permet de changer les leds de couleur donc en faisant des dégradés moi j'aime bien le laisser tout en rose parce que je trouve ça colle trop bien vous avez ma bannière rose mon clavier rose mon setup rose je kiffe ma race n'hésitez pas à me dire si vous êtes plus intéressé sur un produit en commentaire derrière je ne vous l'ai pas montré mais vous avez mon coin avec ma PS4 ma PS3 ma télé le fauteuil en face et ici mon étagère avec plein de trucs dedans mais ça ne m'intéressait pas trop de vous montrer tout ça je préfère largement vous montrer mon setup comme il est ici et voilà dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un petit like un petit commentaire moi je vous dis à la prochaine tout le monde c'était Cobra bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz